De la crête au rivage, des constructions sans corridor vert. Cela bafoue la loi littorale selon Oulewante qui réclame l'annulation du PLU adopté en 2018. Le tribunal administratif devra dire que les efforts pour préserver les espaces naturels ont été suffisants, indéniables pour le maire. Nous avons réduit d'environ 18 hectares les zones U, les zones urbaines. Nous avons ramené les zones de constructivité future, c'est-à-dire les zones AU, de 145,8 hectares à 26 hectares. Et donc tous ces hectares-là, nous les avons reversés, si j'ose m'exprimer ainsi, en partie sur les zones naturelles et surtout sur les zones agricoles qui sont passées, qui ont fait un bond de 108 hectares entre le PLU de 2006 et le PLU de 2018. Tous ces permis ont été accordés depuis le vote du PLU en 2018. Si le tribunal abroge ce document, ce seront les règles moins restrictives de 2006 qui s'appliqueront. Ce serait donc une victoire à la Pyrusse pour Oulewante. L'association s'étonne, Propriane a-t-il besoin de tant d'hectares à construire et pour quelle part de résidence secondaire ? En 2030, on table sur plus de 5300 habitants, soit 1700 de plus qu'en 2014, la ville a attiré de nouveaux habitants. On venait fréquemment, chaque été, puis de plus en plus, et puis finalement, c'était bien de faire un choix, de s'établir. Artisans, employés, les actifs nouveaux venus regrettent le prix élevé de l'immobilier. Exemple pour un deux-pièces... Pour se loger ici, il faut compter entre 600 et 700 euros, pour être logé convenablement, entre 600 et 700 euros, et non meublé. Par rapport à nous, en Normandie, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de prix pour le même logement. Il y a un écart de au moins 100 euros de loyer. 35% des logements sont des maisons de vacances, des résidences secondaires, sans parler des locations estivales au noir. Le prix du foncier ne diminue pas. La vue sur le Valinco coûte de plus en plus cher. Certains ménages s'éloignent. Quand on a dû acquérir quelque chose, on a dû partir s'écarter, on va dire. Trop cher ? Oui, fortement. Avec les terrains, même logement, tout est trop cher, et sinon c'est loué pour les touristes. Le conseil municipal, qui avait adopté à l'unanimité le PLU, vivra-t-il comme un camouflet cette possible annulation ? Élaborera-t-il un nouveau document ? L'offre de logements à prix accessible va-t-elle bénéficier du projet de rénovation du centre-ville annoncé en juillet ? Pour l'heure, les immeubles de la cité balnéaire en serrent les derniers vestiges de la présence romaine.